Bonjour tout le monde, ou gros bonjour. Après cette vidéo, je pense que les gens arriveront à mieux me comprendre pourquoi j'aimerais quitter la réunion. Pas parce que ce n'est pas un caprice, ce n'est pas une idée non réfléchie, c'est juste un projet qui j'espère sera bénéfique pour notre avenir. Aujourd'hui, je vais vous parler à cœur ouvert sur cette vidéo. J'espère que vous comprendrez mieux les raisons pour lesquelles je décide de quitter la réunion. J'espère que vous ne m'en voudrez pas, parce que ce n'est pas forcément facile pour nous non plus. C'est juste qu'on veut tenter notre chance aussi. On ne veut pas mourir non plus sans avoir essayé. Donc voilà. Si vous me voyez avec la même tenue, c'est parce que j'ai filmé la vidéo précédente. J'ai juste rajouté des boucles d'oreilles parce que je suis sûre que ma maman va regarder ma vidéo. Elle n'aime pas quand je n'ai pas de boucle d'oreilles à mes oreilles. Et d'ailleurs, c'est elle qui l'avait créée. Avec des petites brouloques et des petites PL de AliExpress. Et donc, voilà. J'ai refait une vidéo. Tout simplement pour vous parler de mon départ. Comme vous avez vu dans le titre, ça va parler de pourquoi je veux quitter la réunion. Donc voilà. En premier lieu, même si ce n'est pas facile, sachant que j'ai passé quasiment 29 ans de ma vie sur l'île sans la quitter. Je n'ai jamais voyagé. Ce n'est pas de la faute de mes parents. C'est qu'ils n'avaient juste pas les manières de pouvoir refinancer des voyages à tout le monde. Donc on n'a jamais eu l'occasion de voyager. Bon, j'arrête de m'embrouiller. En fait, tout simplement, la première raison, ça va être pour mes enfants. Pour leur donner l'opportunité d'avoir un meilleur avenir. Parce qu'ici à la réunion, à un moment, on nous envoie forcément en mobilité. Et si on nous envoie en mobilité, il vaut mieux être déjà en France, habiter là-bas. Déjà ça, pour leur avenir. Et même au niveau du travail, etc., ça va être mieux pour eux un jour. Beaucoup plus de possibilités d'évoluer pour eux. De voir autre chose. Et comme la France métropolitaine, elle a beaucoup de frontières, en fait, ça sera plus facile pour eux d'aller faire des études, que ce soit ailleurs, que ce soit en Allemagne, que ce soit en Espagne, que ce soit en Italie, peu importe. Et donc ça, c'est la première raison. Et aussi du coup, de leur permettre de, eux, voyager. Parce que moi, je n'ai pas pu voyager, donc eux déjà, leur permettre de voir autre chose que notre île. Pour les autres raisons, ça va être pour nous. Quitter la réunion aussi, pas que pour les enfants, mais aussi pour nous. Je pense qu'il y a beaucoup plus d'opportunités de travailler, que ce soit pour Yannick, mon concubin, et pour moi-même. Parce qu'ici, c'est sûr qu'il n'y a pas forcément les portes ouvertes à tout. Les périodes de chômage sont parfois longues. Bon, bien que moi, pour le moment, je m'occupe d'Inoan, mais pour Yannick, c'est un peu plus compliqué. Parce que non seulement il a besoin d'un travail, mais il a aussi besoin d'un travail qui lui permet quand même de rester avec nous. Un travail... Parce qu'il est cuisinier de base. Et sachant que les cuisiniers, ils n'ont pas forcément les fêtes, ils n'ont pas forcément le week-end, ils n'ont pas forcément leur soirée. Donc, on essaie de faire au mieux pour le moment. Une des raisons aussi va être qu'ici, à La Réunion, la vie est plutôt chère. Même si on s'en sort, je ne dis pas qu'on est pauvre ou quoi que ce soit. Il y a des gens dans le monde qui ont plus de besoins que nous, bien sûr. Nous, on a un toit, on a des vêtements, on a tout ce qu'il faut. Je ne vais pas dire ça, mais moi, j'ai envie de voir plus haut pour moi et ma petite famille. Je n'ai jamais dit que ça sera facile, mais je pense que si on se donne les moyens de réussir, on pourra réussir. On peut avoir une vie meilleure. Alors, c'est pour ça que je décide tout ça maintenant. J'ai envie de croire en moi, croire que tout est possible. Essayer de vivre les rêves au lieu de les faire la nuit. J'espère qu'avec ces petites vidéos, ça vous a permis de savoir un peu plus pourquoi j'ai décidé de quitter La Réunion. C'est un projet qui va se faire assez vite, même si ça ne sera pas forcément dans les conditions que j'avais souhaitées. Mais j'espère que vous me comprendrez un peu mieux. J'espère que, pour les personnes de ma famille, j'espère que vous ne me jugerez pas. On a pris cette décision pour être bien, pour espérer mieux. Et pour mes abonnés, j'espère que vous comprendrez maintenant les suites des autres vidéos. Merci à ma maman de m'avoir encouragée à faire cette vidéo. Merci à elle de croire en mes rêves, de croire qu'il est possible pour moi de réaliser d'autres choses que j'ai déjà fait ici. De m'avoir permis de croire en moi un peu plus. Merci à elle, tout simplement. Je pense que cette vidéo vous a permis de mieux comprendre pourquoi je désire quitter la Réunion. Et vous comprendrez mieux la suite de ma chaîne. Parce que je pense que je vais vous montrer toutes mes démarches, tout ce que j'entreprends. Parce que pour moi, c'est la première fois que je voyage, il ne faut pas l'oublier. Et donc j'ai des appréhensions. J'ai des peurs, bien sûr. Je ne dis pas que je n'ai pas peur de l'inconnu. Parce que pour moi, la France métropolitaine, ça reste de l'inconnu. Je n'y suis jamais allée. Je n'y ai jamais vécu. On va dire que c'est quand même un défi d'y aller. Parce que je m'en vais. Pour moi, je ne dis pas que je ne reviendrai pas à la Réunion. Mais ça sera des vacances. Je compte rester en France métropolitaine. Je vais y aller définitivement. Mais je n'oublie personne. Je n'oublie pas d'où je viens. Je n'oublie pas mon île. Je sais qui je suis. Je sais qui est ma famille. Je sais qui est là pour moi. Voilà. Et je vous remercie si vous avez tenu jusqu'à là, sur ma vidéo. Vraiment. Je vous fais à tous et à toutes de gros bisous. J'espère que ça n'a pas été trop long pour vous de m'écouter. Et je vous fais de gros bisous. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada